On est de plus en plus confronté dans un certain nombre de communes au développement d'une mouvance radicalisée qui est la mouvance ultra-gauche, qui se développe dans certaines communes. Ce qu'on appelle ultra-gauche, ce sont les anarcho-autonomes, ça peut être l'ultra-gauche des partis du... Avant on le disait prélifié d'extrême-gauche, maintenant on dit ultra parce qu'ils ont des modes d'action qui sont de plus en plus violents. Et on l'a vu ici à Grenoble, il y a eu des incendies, on ne peut pas leur imputer la responsabilité, mais enfin bon, il suffit d'aller lire le site d'Inzimédiat pour voir qu'ils le revendiquent. Et cette mouvance, elle a un mode d'implantation dans les communes qui est très simple, c'est le squat. Alors soit ils créent une zappe comme une zone rurale, c'est-à-dire c'est l'occupation d'un terrain, puis on met des tentes et des cavales et on s'implante, et en zone urbaine, c'est le squat. Par exemple. Par exemple, il y en a d'autres. Et là je crois qu'il faut donner une action chaque fois, donc pour l'État, quand le squat s'implante chez un privé, il faut qu'on allait voir ce privé, qu'on lui explique qu'il peut faire une action en justice, intenter une action en justice, pour obtenir l'évacuation des personnes. Parce que si vous laissez un squat s'installer, vous savez que vous allez avoir un point de fixation pour les individus de la mouvance, dont ils vont rayonner pour aller commettre un certain nombre d'actes. Il y a des actes qui ne restent que politiques, attention. Il y a quand même parfois aussi des actes un peu plus violents. Et donc c'est important aussi de déstabiliser la mouvance en démantelant les squats. Moi, encore une fois, dans mon expérience professionnelle, j'ai souvent connu des maires qui ne souhaitaient pas qu'il y ait des squats d'anarcho-autonomes, ultra-gauche et autres, parce que ça créait un certain nombre de nuisances graves, notamment des actes de dégradation et autres. Donc ça c'est important. Le job du maire aussi, c'est quand dans un local qui lui appartient, c'est d'engager une action d'expulsion. Voilà.